Le réalisateur signe un film d'aventure à grand spectacle qui se déroule en 2045 entre les bidonvilles de la ville des potoirs de Columbus, Ohio, et les décors du paradis virtuel de L'Oasis entre Cheval de Guerre, Lincoln, Le Pont des Espions et Pentagone, Peppers, la filmographie de Steven Spielberg a pris, au cours des années 2010, un tour très sérieux. Cette série de fresques historiques trempées dans des bains de couleur désaturée pouvait laisser croire que l'inventeur du blockbuster, après trois décennies passées à enchanter la jeunesse du monde entier, avait tourné la page de l'Entertainment purgue. Loin de contredire cette idée, le ratage du bon gros géant, adaptation emplâtrée du roman éponyme de Roald Dahl sorti en 2016, pouvait suggérer qu'il avait perdu contact avec son premier public. Le tsunami Ready Player One remet brutalement les pendules à l'heure. Renouant avec les plaisirs du film d'aventure à très grand spectacle, déployant une inventivité atomique totalement jubile à soir, le cinéaste américain s'apprête non seulement à sidérer les gamins du monde entier, mais à réveiller chez les adultes les enfants qu'ils ont jadis été inspiré d'un roman à succès d'Ernest Klein. Le film se déroule en 2045 entre les bidonvilles saturées d'échafaudage de La ville des Potwork est devenue Columbus, Ohio, et les décors bariolés, perpétuellement mutants, du paradis virtuel de l'Oasis. Imaginé 20 ans plus tôt par le bien-nommé James Hallyday, ce monde qui se développe au gré de l'imagination. Des joueurs est devenu l'ultime refuge pour les habitants d'une planète surpeuplée, sururbanisée, surexploitée, où l'air est devenu irrespirable. Dans l'enveloppe de son avatar par Zival qu'il endosse en allumant son casque de réalité virtuelle, le jeune Wade Watt, Ty Sheridan, remarqué il y a quelques années dans Tree of Life, de Terrence. Malik, et dans Meute de Jeff Nichols, passe le plus clair de son temps, obsédé par l'idée de trouver l'œuf de Pâques caché dans le système par son créateur. L'existence de cet œuf a été révélée dans une vidéo mise en ligne après sa mort, dans laquelle James Hallyday annonçait qu'il ferait de celui qui le trouve son légataire universel, et énoncé trois énigmes qu'il fallait résoudre pour y arriver. Le jeu est virtuel, mélange tout ce qu'il y a de plus réel, 500. milliards de dollars, 403 milliards d'euros, et le contrôle de l'entreprise qui gère l'Oasis. Autant dire que les jeunes geeks passionnés ne sont pas seuls dans la course. Des escouades de joueurs financés par des entreprises se démènent depuis des années dans ce monde parallèle pour résoudre la première énigme, ce relançant ad nauseum dans une course de voiture défiant les lois de la gravité pour finir balayé par un gigantesque Donkey Kong. réel contaminé par le virtuel espérant y trouver la clé des énigmes, Wade Watt passe des heures dans la grande bibliothèque de l'Oasis où la mémoire d'Hallyday est entièrement stockée sous forme de fichiers vidéo. Il a par ailleurs des amis, a promis, la guerrière sexy et solitaire, A.E.C.H., le forgeron, garagiste et bricoleur géant, Shou le ninja et Daïtu, le guerrier samouraï qui l'aide à avancer, et leur premier succès les désigne comme cible à abattre par la puissante multinationales IOI. Jusqu'à quel point peut-on faire confiance à un avatar ? Cette question, qui empêche d'abord le groupe de se souder, se résoudra dans le monde réel où, traqué par les dirigeants de la firme, chacun se présentera sous son vrai visage. De la réalité de Columbus au rêve de l'Oasis, l'action circule sans donner la moindre sensation de rupture, exprimant un état de la post-humanité où le virtuel a contaminé le réel. Cette fluidité, traduite à l'écran par une succession de décors qui s'autogénèrent les uns les autres à la vitesse de la pensée, est à l'œuvre depuis le scénario, dont la complexité est à peine perceptible. L'enquête dans la psyché de James Hallyday, la guerre entre les jeunes héros et les dirigeants sans foie ni loi de la multinationale, la résolution des énigmes du jeu, la vie sociale dans l'Oasis, le roman d'apprentissage de Wade, son histoire d'amour avec la vraie jeune fille, qui se cache derrière rares trois amis, ses multiples niveaux de récits s'imbriquent aussi organiquement que les flux d'informations dans les tuyaux du web. Feu d'artifice citationnel dans le rôle du lubrifiant, la banque de pop culture qu'enferme la mémoire de James Hallyday, à partir de laquelle il a élaboré son monde. Les références au cinéma, à la musique, aux jeux vidéo des années 1970 et 1980 saturent les plans d'une profusion anarchique de signer donne à ce récit futuriste la forme étrangement anachronique qui en fait le charme. Quand les personnages ne se battent pas contre des zombies dans l'hôtel de Shining, quand ils ne font pas la course sur un circuit de Mario Kart au son de jump de Van Halen, ils lévite au-dessus du vide sur le dance floor de la fièvre du samedi soir, font jaillir des aliens de leur ventre pour rigoler, convertissent leurs connaissances encyclopédiques de la filmographie de John. Hugues en armes de guerre psychologique, ce feu d'artifice citationnel n'a rien de gratuit, il célèbre cette culture de l'entertainment dont Spielberg est incontestablement le parrain. Ernest Klein, l'auteur du livre, revendique l'influence que ces films ont eue sur lui, qui a fertilisé l'imaginaire de générations de jeunes gens en leur fournissant une langue commune et un fil précieux qui les rattachent à l'enfance. Le monde ravagé de Ready Player One rappelle celui de Haït. Intelligence artificielle. Face à ces jeunes héros qui apprennent ensemble à développer des sentiments, des liens de solidarité, un sens de la responsabilité, on pense parfois à David, l'enfant robot sensible que rejeté des humains incapables d'aimer, si séduisante que soit l'Oasis, elle n'est qu'une prison pour ceux qui cherchent à fuir leurs conditions humaines, c'est là le véritable héritage de James Hallyday, à qui il aura fallu une vie entière pour comprendre qu'il était passé à côté de la sienne. Cette veine mélancolique dont la charge émotionnelle explose dans une scène finale magnifique traduit ce conflit jamais résolu chez le cinéaste entre un optimisme enfantin vis-à-vis du progrès technologique et une angoisse profonde quant à ses effets sur des adultes dangereusement irresponsables.